Victoire de Marseille face aux Young Boys de Berne au troisième tour allée de la Coupe Inter Toto, succès 3 buts à 2, match nul de Lens en Croatie. Les favoris au rendez-vous de la dernière journée des championnats de France d'athlétisme à Angers, titres pour Ronald Pognon, Christine Aron, Mehdi Bala et Naman Keïta. Michael Lyudra et Arnaud Clément offrent le point du double à l'équipe de France de Coupe Davis, les Bleus mènent 2-1 face aux Russes. Bonsoir à tous et bienvenue. Avant de développer ces titres, on prend tout de suite la direction des Pyrénées. 14e étape du Tour de France, aujourd'hui, arrivée à Axe, 3 domaines, où un Autrichien s'est imposé et un Américain a géré. On retrouve tout de suite sur place nos envoyés spéciaux Stéphane Garabed, David Paturel et notre consultant Jean-François Bernard. 14e étape de ce Tour de France, l'arrivée ici à Axe, 3 domaines, une étape qui a tenu toutes ses promesses. Oh là là, quelle étape aujourd'hui, première étape dans les Pyrénées, on n'a pas été déçus. Une superbe échappée, un coureur qui va au bout, mais par contre derrière, on va dire le feu mis par l'été mobile. Ça n'a pas réussi, mais au moins ils ont essayé. Oui, car le grand bénéficiaire de cette journée s'appelle une fois de plus Lance Armstrong, même si le vainqueur de cette étape, c'est Georg Toschnik. Une étape que nous résume tout de suite Mathieu Solier. La souffrance avant la récompense. Georg Toschnik peut savourer sa victoire. Parti au kilomètre 7 avec 9 autres coureurs, il les dépose un à un dans le col de Payère, classé hors catégorie, avant de résister au retour des leaders. Car le grand vainqueur du jour est sans aucun doute Lance Armstrong, deuxième de l'étape. L'été mobile avait décidé de l'attaquer. Ils choisissent le col de Payère comme terrain d'action. Dès l'entame de la montée, ils dynamitent la course. Mais c'est Ivan Basso, le coureur de la CSC, qui se montre le plus tranchant. Ulrich ne peut que le suivre. Un moment distancé et abandonné par ses coéquipiers, Lance Armstrong jauge ses adversaires, avant de revenir facilement sur eux. Le Kazakh, Alexandre Vinokourov, premier attaquant dans la montée, est aussi le premier à coincer. Dans la descente, le groupe des favoris se reconstitue. Mais dès les premières pentes de la montée, vers axe 3 domaines, Ivan Basso repart à l'offensive. Cette fois, seul Ulrich et Armstrong reviennent dans sa roue. Rasmussen est définitivement distancé. Il concédera 51 secondes sur l'Américain. Armstrong a été attaqué. Les T-Mobile et Ulrich ont essayé. Mais sur la fin de l'ascension, c'est l'Américain qui se montre une fois de plus le plus fort et dépose l'Allemand. Celui-ci peut grimacer. Il concède 20 nouvelles secondes à son rival. On écoute à présent les réactions des principaux acteurs de cette 14e étape, mais aussi celle de Christophe Moreau. Un Christophe Moreau très déçu, le grand perdant aujourd'hui. Difficile, première étape des Pyrénées pour Christophe Moreau. Mais vous savez, on a enquillé les Alpes, après on a enquillé les Pyrénées. Donc peut-être un petit passage à vide, mais c'est vrai qu'il a perdu sa 3e place. Allez, on l'écoute tout de suite, ainsi que les autres acteurs de cette belle journée, en compagnie de David Paturel. Les jambes n'étaient pas là. C'était comme une surchauffe dès le pied. C'est vrai qu'après, ça a été un peu l'implosion et un passage difficile du col de Paillet. Et après, c'est vrai que je n'ai jamais retrouvé de bonnes sensations. Donc bon, un jour difficile. Et c'est dommage pour le classement général aussi d'avoir perdu des places et du temps. Mais j'ai donné le max et c'était très dur. Nos attaques étaient bien sûr planifiées. Stratégiquement, on ne peut pas attaquer l'ENS dans la dernière ascension. Il fallait absolument essayer et nous avons tout tenté en équipe. Claudon m'a rejoint pour m'aider dans le dernier col. Je me sentais très très bien, mais à la fin, je n'avais vraiment plus de jus. J'ai fait une bonne étape, j'ai attaqué dans l'avant-dernier col. J'ai vraiment essayé de durcir la course. Je suis satisfait du bilan et on verra demain si j'ai encore de bonnes jambes. Ivan Basso grimpe pour la première fois sur le podium devant Ulrich 4e. Christophe Moreau est le grand perdant de la journée. Il perd 7 places et peut sans doute dire adieu au podium. Le vainqueur du jour remonte quant à lui à la 14e place à 10 minutes 39 du leader. Le deuxième français est toujours Sandy Kazar, 21e à 10 minutes et 16 secondes. Au classement de la montagne, le danois Mikael Rasmussen semble avoir fait le trou. Son poursuivant immédiat Christophe Moreau pointe en effet à 86 longueurs, mais 6 goals sont au programme de demain. Pas de changement non plus pour le maillot vert qui reste sur les épaules de Torushoft. Jaroslav Popovic reste le meilleur jeune de ce tour. Le coéquipier d'Amstrong a même accru son avance sur le kazakh Kacheshkin. Enfin, au classement par équipe, la T-Mobile est le nouveau leader. Comme quoi une stratégie offensive a toujours des conséquences positives. 14e étape de ce Tour de France, une étape vivante, animée. Gork Toschnig s'impose, mais le grand bénéficiaire du jour, c'est une fois de plus Lance Armstrong. C'est bien le patron. Est-ce qu'on peut dire que le Tour est joué, Jeff ? Le Tour est joué ? Alors on rentre ce soir ? Non, je ne crois pas. Je crois que le Tour n'est pas joué. On a vu aujourd'hui qu'Amstrong, sans son équipe, puisqu'il était très rapidement seul dans la montagne, a été capable quand même de gérer la situation. On a vu par contre Jan Ulrich avec une équipe T-Mobile passer à l'offensive. On l'attendait, on l'a eu. Il a craqué un peu dans le final, mais je pense qu'il joue déjà un peu le podium. Tout comme Ivan Basso, présent, pareil. Il suit simplement, il n'attaque pas vraiment, mais il est quand même là, je pense, pour le podium. Et surtout Rasmussen qui commence à rentrer dans le rang. Je le situe, on va dire, 5e à Paris, mais quand même pas sur le podium. Il y a 4 coureurs qui se détachent. Là, il y a Armstrong pour le maillot jaune, grand favori, plus que jamais. On a vu, il y a Rasmussen, et puis derrière Ulrich et Basso. On peut dire que ces 4-là, on peut en sortir 3 qui seront sur le podium. Vous voulez dire qu'ils ont fait le break ? Il faut se méfier, vous savez, les Pyrénées, c'est difficile. On l'a vu aujourd'hui, on a une très forte chaleur ces derniers jours. Demain, l'étape est encore très dure. On aura une journée de repos, on aura encore une étape, donc méfions-nous. On parle de podium, il y en a un qui a abandonné presque tout espoir. Aujourd'hui, c'est Christophe Moreau. J'en ai décevante pour le cyclisme français, puisque Christophe Moreau était son meilleur représentant. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il a perdu tout espoir de podium. Il est à près de 6 minutes de la 3e place. Christophe Moreau a fait une très bonne traversée des Alpes. On avait dit qu'il fallait tendre quand même un petit peu avec la salle des Pyrénées. Vous voyez, la salle des Pyrénées n'a pas été facile pour Christophe aujourd'hui, mais attendons. Peut-être que demain, il sera mieux. Vous savez, 2-3 minutes dans la montagne, c'est rien du tout. Alors, pendant un tour avec Bouygues Télécom, on va voir aujourd'hui l'assistant. Expliquez-nous en deux mots quel est son rôle. L'assistant, il a la montre à la main, il a les délais dans la tête. Il se dit, pourvu que ça marche. Alors, nous l'avons suivi, il est arrivé du groupe Eto. Il est là un petit peu pour aider physiquement, pour remonter également le moral, parce que ce n'est pas évident d'accueillir les derniers coureurs de son équipe. Yes ! Toujours tout droit au bus. Non, c'est bon. Mathieu, il est à 200 mètres. Ils franchissent la ligne et on est les premiers contacts. Alors, parfois, c'est du réconfort, c'est enfin, des fois, il faut vite aller au podium pour se changer. Le bus, c'est tout droit, je prends 5 mètres. C'est vrai que c'était pas... Ça dépend des jours. Il y a des fois vos mystères. Je pense que là, vos mystères, juste donner une indication d'aller au bus, ils ont besoin de rien d'autre. Là, sur le tour, les étapes sont difficiles. Ils ont besoin de calme, de tranquillité, tout simplement. Ils comprennent bien. Je me suis accompli. Les coureurs sont à l'abri dans le bus. Donc, tout va bien. Au revoir. Tu viens, Thomas, tu vas m'oublier. Demain, 15ème étape, toujours dans les Pyrénées. Un menu particulièrement indigeste, sans doute pour certains coureurs, car on peut dire que c'est l'étape la plus dure. Aïe, aïe, aïe. Et moi, je prends mon plan. Parce qu'alors là, demain, il y a tellement de cols qu'on fait 4 cols de première catégorie et surtout une arrivée en altitude, au plat d'Adé. Là, je peux vous dire demain, il ne faut pas avoir les jambes molles. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais à mon avis, ça va être la guerre. Armstrong n'a toujours pas gagné une étape. Pourtant, il domine ce tour. Pour l'instant, c'est peut-être le jour d'Armstrong, demain. Parce qu'on se disait, dans la chaleur, ça va être dur, il n'aime pas. Aujourd'hui, il a été très présent, il a fait très chaud. Donc, on a l'impression qu'il a un peu tout terrain, Armstrong, et tout temps. Vous savez, Armstrong, c'est un champion. Donc, on est souvent tout terrain quand on est un champion. Non, je crois qu'Armstrong, demain, sera présent. Et peut-être, enfin, la première victoire d'Armstrong. Parce qu'il ne peut pas gagner un nouveau Tour de France. On gagne une étape, quand même. Surtout pour son dernier tour. Allez, rendez-vous demain sur la ligne d'arrivée au plan d'AD. Pour voir si Armstrong peut remporter sa première étape. Rendez-vous demain, merci, messieurs. Le troisième Tour, allez, de la Coupe Inter-Toto. Marseille se déplaçait à Berne, en Suisse, pour affronter les Young Boys. Les hommes de Jean Fernandez se sont imposés trois buts à deux. Ils menaient deux à zéro à la pause grâce à leur recrut Wilson Orouma. D'abord, l'ancien socialien qui ouvre le score dès la quinzième minute. Une autre recrut s'illustre. C'est l'extrasbourgeois Mamadou Nyang. Il inscrit le deuxième but à la trente-cinquième minute. Les Marseillais qui menaient deux à zéro à la pause se font rejoindre en deuxième période. Égalisation de Yakin pour les Suisses. Avant que le jeune Taïwo ne donne la victoire à l'OM sur ce coup franc. Score final, trois buts à deux en faveur des Marseillais. Match retour samedi prochain au Vélodrome. Et dans le même temps, en Croatie, Lens a fait match nul. Un but partout face à Varasdine. Daniel Cousin et le buteur Lenssois. Match retour samedi prochain au stade Félix Bollard. Dernière journée des championnats de France d'athlétisme. À Angers, dernier réglage à trois semaines des Mondiaux d'Helsinki. On fait le point en compagnie de Christophe Tharis. Des stars au rendez-vous pour cette dernière journée, mais sans coup d'éclat. À l'image du 200 mètres où Ronaldo Pognon s'enforçait à réussir les minimas en améliorant son record personnel en 20-34, mais 23 centièmes de plus que le record de France de Gilles Kennervé. Sur la même distance, Christine Aron a survolé la course, 22-38 à l'arrivée. Elle aussi pourra doubler le 100 et le 200 mètres au championnat du monde. Sur 1500 mètres, après une course tactique, Medibala s'impose dans un temps modeste, 3-43-36 pour son deuxième titre seulement de champion de France de la discipline. Même scénario pour Naman Keïta sur 400 mètres au haie. Le médaillé olympique a tranquillement géré sa course. Victoire en 49-20. Déception en revanche pour Marc Rakil. Sur le tour de piste, il devient tout de même champion de France, mais ne réalise pas les minimas. 45-88 au lieu de 45-55. La performance du jour vient de Karl Taipierre au triple saut. Âgé de 28 ans, il réalise 17 mètres 45 à son dernier essai. Deuxième meilleure performance française de tous les temps et quatrième performeur mondial de l'année. Comme lui, ils sont désormais 34 athlètes à avoir réalisé les minimas pour les mondiaux. Le British Open, troisième journée à Saint-Andrews. Tiger Woods a limité les dégâts. Aujourd'hui, le numéro 1 mondial a rendu une carte de 71, soit un coup sous le par. José Maria Olazabal s'accroche. L'Espagnol est à deux coups de l'Américain. Il a rendu une carte de 68. Il y avait du vent à Saint-Andrews. Voici José Maria Olazabal. Le régional de l'étape Colline Montgomery reste en embuscade. L'Écossais qui partageait sa partie avec Tiger Woods a rendu une carte de 70. Il est à trois coups du Tigre. Thomas Levé, lui, a vécu une mauvaise journée. Il a rendu une carte de 75. Il est à un coup sous le par. La Coupe Davis, Arnaud Clément et Michael Lyudra offrent le point du double à l'équipe de France face à la Russie. Une victoire en quatre manches. 7-5, 6-4, 6-7, 6-2. Les hommes de Guy Forger ne sont plus qu'à une victoire des demi-finales. Claudine Despex. Ils le savaient, ils n'ont jamais douté. Michael Lyudra et Arnaud Clément étaient bien les plus forts. Face à eux, une paire inédite, Michael Yuzny et Igor Andreev, les deux russes, n'ont jamais joué ensemble. Et cela se voit dès le début du match. Ils n'ont pas d'automatisme et sont rapidement dépassés à la volée. Les Bleus, en revanche, sont de très bons joueurs de double. C'est l'un des points forts de l'équipe de France depuis plusieurs années. Arnaud Clément et Michael Lyudra déploient tout leur arsenal de combinaisons au filet pour empêcher les deux premières manches sans aucune opposition. Dépassés, trop souvent précédés au filet par les Bleus, les deux russes doivent s'en remettre à de grands gifs de fond de cours. Mais s'ils réussissent à arracher la troisième manche au tie-break, ils s'effondrent dans le quatrième set. Michael Lyudra et Arnaud Clément exploitent les failles dans leurs jeux pour les passer. Au final, les Français n'ont jamais été mis en danger. Ils n'ont pas perdu un seul jeu de service du match. Les Russes ont fait le pari de ne pas aligner la paire habituelle. Nikolai Davidenko et Igor Andreev, pourtant bien rodés, ils ont perdu un point peut-être décisif dans la course au demi-finale. Des nouvelles du rallye d'Argentine. Sébastien Loeb est en tête à l'issue de la deuxième journée. Le leader du championnat du monde qui vise une sixième victoire consécutive devant ce deux 26 secondes, Marcus Grenolm. Le Finlandais, vainqueur de trois des quatre premières spéciales aujourd'hui, croyez avoir fait le plus dur en revenant sur le français, mais Loeb a enlevé les deux suivantes. Grenolm se contente de la dernière du jour au classement. Vous le voyez, le Norvégien Peter Solberg est troisième à plus d'une minute, quatrième place pour le Finlandais Gardemeister. C'est la fin de cette édition. Excellente nuit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada